de la colonne ou des piliers avec des colonnes engagées, etc. Donc il y a un aspect fonctionnel qui va générer une géométrie extérieure dont je vous ai mis là un échantillonnage des différents épanelages qu'on peut faire sur un chapiteau pour passer du carré au cercle. Donc il y a des déclinaisons variables et puis forcément ces épanelages ils entretiennent ce que j'appellerais un rapport dialectique avec le sujet illustré. Est-ce que c'est le sujet qui guide le sculpteur dans le choix d'un épanelage ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est le sculpteur qui décide, par exemple, des rapports de proportion du chapiteau ? Surtout quand c'est des chapiteaux importants comme ceux du cœur. Ou est-ce que c'est les épanelages choisis peut-être par le maître d'œuvre dans la volumétrie extérieure qui vont s'imposer au sculpteur qui lui va avoir à glisser sa sculpture à l'intérieur de ses volumes prédéterminés ? Une grande question. Alors les chapiteaux de Mosa, il y en a cinq de conservés pour le moment. Le cœur roman a été détruit suite à une série de trois tremblements de terre dans la deuxième moitié du XVe siècle. Alors il y en a un qui se trouve au Victoria et Albert Museum de Londres. Un autre que vous verrez demain qui est dans le musée lapidaire qui est à côté de l'église de Mosa. Et puis il y a les trois autres que tout le monde connaît plus ou moins, à savoir le chapiteau de la résurrection et celui-ci des Atlantes qui ont été retrouvés au cours des fouilles, je crois, du dégagement de la crypte au siècle dernier. Pardon ? Au XIXe, oui. Et qui sont maintenant installés au fond de la Nef. Bon, alors ceux-là, vraiment, tout le monde les connaît. Et puis le dernier qui a été sorti dans les années 80 et qui était en remploi dans les maçonneries gothiques du Nouveau Cœur, reconstruit sur... quand il a fallu rebâtir l'église donc au XVe siècle. Et celui-là est dit des 80. Alors, moi, je ne vais pas m'occuper ni de celui-là, ni des deux premiers, juste m'occuper des trois derniers parce que ceux-là, ils sont en accès libre. Et donc, on peut prendre des mesures, poser des règles, regarder avec des fils à plomb, des équerres, etc. Alors, a priori, comme ça, à l'œil, on peut quand même se dire qu'on peut établir une sorte de classement ou de, comment dire, de se dire qu'il y en a deux qui paraissent assez proches dans l'exécution, à savoir celui de la résurrection et celui des Atlantes et que le chapiteau des quatre vents paraît être sensiblement différent. Enfin, dans une approche plastique, une approche, comment dire, d'appréhension de la sculpture. Et moi, la question que je me suis posée par rapport à ça, c'est est-ce que, justement, dans les rapports, comment dire, si une analyse technique, justement, des épanelages permet d'établir une cohésion entre ces trois chapiteaux ou pas ? Le matériau, c'est du calcaire de Chaptusa qui provient d'une carrière sur des coteaux au-dessus d'Eckperce, là, une vingtaine de kilomètres. C'est un calcaire olytique compact, très ferme, de bonne résistance à la compression et sur ceux qu'on voit bien, donc les chapiteaux qu'on voit bien, alors, pardon, j'ai perdu la soupe, voilà, on peut observer des traces forcément d'outils. Alors, là, on voit des traces d'outils de tailleur de pierre, à savoir de ciseaux, de taillants, de charrues, et puis on voit aussi, là, par exemple, derrière le cou des Atlantes, forcément, des traces de broche parce qu'il faut bien enlever de la matière en la grignotant ou en la sillonnant, et puis on voit des traces de ciseaux aussi, et puis après, sur la sculpture, on retrouve des traces de ciseaux en finition, mais on trouve aussi des traces de gradines, là, on est sur le côté de la main d'une des saintes femmes, et là, c'est une gradine à 3-4 dents qui va faire, je ne sais pas, de l'ordre de 3 cm de large, un truc comme ça, et puis là, on a des traces, vous voyez, sur le côté du visage d'une des saintes femmes, là, j'appellerais ça une micro-gradine ou une gradine très très fine qui va permettre au sculpteur de générer des volumes et de générer des modelés, parce qu'il faut, une fois que le, comment dire, le volume primaire, il y a le volume primaire du chapiteau, c'est une sorte de boîte géométrique, à partir de là, le sculpteur va avoir à disposer ses motifs, c'est-à-dire à composer, il aura réfléchi avant, forcément, à composer et à déterminer comment il s'inscrit dans l'espace entre la géométrie extérieure et le noyau, parce qu'il faut respecter le noyau, puisque le chapiteau a une fonction technique, donc on ne peut pas aller trop loin non plus, et une fois que les volumes essentiels sont mis en place, donc des sortes de, comment dire, quand on fait un personnage, l'idéal, c'est ce que je dis souvent aux élèves, si la momie est bonne, la sculpture est dedans, après on enlève les bandelettes, donc il faut établir une sorte de, comment dire, de préfiguration des volumes sans s'attacher aucunement au détail, et si la mise en espace, si elle est bonne, après on trouve la sculpture à l'intérieur, c'est un peu compliqué, à expliquer, voilà, donc, et puis, donc en finition, des ciseaux, des ciseaux droits, des ciseaux courbes, puisque là vous voyez, c'est quand même très 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 fin, et puis, alors on ne peut pas, moi je ne suis pas arrivé à savoir, j'ai regardé très très près, parce que là, vous voyez, ce n'est pas très grand, quand même, j'ai regardé très très près, je n'ai pas réussi à voir s'il y avait des traces d'égraisage ou de rip ou de rap, les rip, normalement, elles auraient dû laisser des traces, mais un égraisage, comment dire, c'est, on, comment dire, on ponce légèrement la surface avec un gré tendre ou un gré, voilà, et ça ne laisse pas de traces, mais ça raffine l'aspect de surface, et alors ces chapiteaux, ils ont tellement été, comment dire, caressés par tous les gens qui passent que c'est difficile à voir, et puis bon, dernier outil, le trépand pour les pupilles des yeux, s'il vous plaît, voilà, alors, pour justement observer, essayer d'observer, comment dire, de définir les épanelages qui ont été mis en œuvre sur ces chapiteaux, en particulier, bon, j'ai commencé par, donc, la résurrection et puis les Atlantes. Alors, c'est très très simple, je me suis servi, je n'ai pas fait de numérisation, je ne suis pas encore arrivé là et puis je n'y passerai pas, je ne pense pas. Je me suis simplement servi d'équerre, de fil à plomb, de planchette, vous voyez, qui tiennent entre elles avec des presses, donc là, vous voyez, on voit différentes planchettes, celle qui est accrochée en haut après mon équerre, et puis une première, une deuxième, une troisième, voilà, et donc, ça m'a permis de définir une géométrie rigoureuse, donc on a un cube qui fait à peu près 70, 71, des fois presque 72 de côté, sur 76, 77 de haut, ça dépend, avec des variantes, puisque certains des chapiteaux ont l'astragale qui est comprise dans la sculpture et d'autres, non. le chapiteau des Atlantes à l'astragale qui est comprise dans le bloc, alors que le chapiteau de la résurrection n'a pas l'astragale, donc l'astragale faisait partie de la colonne, et pour le chapiteau des 80, c'est le même cas de figure. Donc, on obtient ce truc un peu particulier, où donc, dans le, presque cube de départ, puisque c'est un peu plus haut que sa section. On a, grosso modo, des caires avec la surface du dessus, une partie droite, une partie verticale, si on peut dire, puisque normalement, sur le haut, on est à l'horizontale, sur, alors, il y a des petites variantes entre le chapiteau de la résurrection et celui des Atlantes, mais bon, moi, j'ai mesuré plus ou moins 13, 15 centimètres, 12, enfin bon, c'est un peu variable, après, on a une sorte d'abattement en tronc de pyramide, jusqu'à la moitié de la hauteur du chapiteau, de plus ou moins 2, 3 centimètres, c'est assez faible, mais bon, c'est lisible, donc, vous voyez, c'est ma deuxième planchette, celle qui est là, et puis après, pour rejoindre le cercle de la base, puisque c'est le chapiteau sur des colonnes, on a un tronc de cône qui rejoint une sorte de demi-lune tracée sur la surface pyramidale dont je vous ai parlé juste avant, une sorte de demi-lune, comme ça, semi-circulaire, et qui fait donc un tronc de cône parfaitement réglé qui remonte jusqu'aux angles, et puis, sur la moitié de la face qui s'arrête, donc à la moitié de la hauteur du chapiteau. Alors, il y a quelque chose d'un peu bizarre, c'est que le deuxième chapiteau des Atlantes que vous avez là, celui qui est dans le musée lapidaire, il est, au niveau de la figuration, il est très très proche de celui qui est au fond de la nef. Alors, c'est difficile d'apprécier la qualité parce que lui, il est resté dehors très très longtemps, donc il est très usé, on a du mal à apprécier vraiment la qualité des reliefs alors que les deux autres qui ont été enterrés pendant 500 ans, donc ils sont quasiment comme neufs à part quelques ébréchures, quelques épauffrures qui doivent être dues à la chute ou peut-être quand ils ont été déposés. Et alors celui-là, c'est très curieux parce qu'il n'est pas, comment dire, en section verticale, il n'est pas carré. Il fait seulement 70 sur 62. Donc les côtés, vous voyez, les côtés qui sont là, au lieu d'être légèrement en pente comme ça, ils sont quasiment verticaux. Et moi, ça me fait poser un peu quand même une question par rapport à la disposition dans l'architecture d'avoir un chapiteau qui n'a pas la même volumétrie que les autres. Est-ce que c'est celui, est-ce que c'en était un qui était à l'entrée de la travée droite, par exemple, avec un arc plus court, je ne sais pas. C'est assez étrange quand même sur le principe. Voilà. Alors, voilà. Donc, chapitre de la résurrection. Là, on l'a vraiment vu de profil avec mes jolies planchettes en lambris et les petits sargents. Et donc, là, je fais, voilà, ce n'est pas au millimètre ou au centimètre près, c'est un schéma de principe où je montre comment ça s'inscrit dans ce schéma que je vous ai décrit juste avant. Et puis, ce que ça donne aussi en diagonale, puisque là, donc, à partir de la base cylindrique, ça rejoint les angles. Donc, on a un tronc de cône un peu comme quand on taille un crayon. Un crayon qui serait carré en haut. Et donc, là, sur cette vue de prise sur la sainte femme de gauche, on voit que, vous voyez, ma planchette passe quasiment au ras partout des motifs figurés. c'est quelque chose qui a été vraiment respecté au plus près. Et le sculpteur, soit qui avait réalisé lui-même ces épanelages, soit qui les avait commandés à quelqu'un en donnant des données strictes, il a respecté la volumétrie du chapiteau et lui, il s'est débrouillé à l'intérieur de ce volume disponible pour disposer ses motifs mais en respectant la volumétrie extérieure. Il se promène à l'intérieur, si je puis dire, de ce volume en composant à la fois avec la surface pour disposer les motifs et avec aussi un peu de profondeur pour donner de l'expression parce que c'est un sculpteur. Et la sculpture, c'est toujours mieux quand c'est un relief. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que... Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, la sainte femme qui est là, là, voyez, celle-là, voilà, à cet endroit-là. Hop, qu'est-ce qu'on voit sur sa main ? Le reste de l'épanelage de départ. Alors, donc de la surface d'origine que le sculpteur n'a pas fini de faire disparaître. Peut-être qu'il pensait qu'il était rentré suffisamment et puis au final, bon, il reste un tout petit bout là, qui est plat, où on a un vestige de l'épanelage d'origine. Et bon, puis je suppose qu'il était suffisamment avancé, qu'il s'est dit, oh ben mince, je ne vais quand même pas tout reprendre, tout rentrer encore d'un demi-centimètre, etc. Il devait être satisfait de son travail et il pouvait l'être. Et puis, à l'opposé, donc, des seins de femmes, sur le tombeau qui est à l'arrière, on a aussi, c'est amusant, si je puis dire, sur la corniche qui couronne le piédestal du sépulcre, elle est de plan circulaire, alors que le sépulcre au-dessus, lui, il est dans un plan, enfin, dans un plan plan qui est supposé être vertical. Donc ça, c'est pour la résurrection. Alors pour les Atlantes, bon, même opération. Donc là, on est sur le profil au milieu de la face, on retrouve cet épanelage articulé entre la partie verticale en haut, en haut, puis l'abattement, et puis après, le, comment dire, le tronc de cône. Et puis, en diagonale, on voit que ça passe aussi vraiment au ras du motif, quasiment à la pointe du nez, sur son petit ventre, et ça vient se poser sur la moulure de, sur l'astragale, sur le bousin de l'astragale. Alors, mes dessins ne sont pas tout à fait exacts, je vous le répète, puisque moi, j'ai travaillé à partir de photos, bon, il y a toujours des erreurs de parallaxe, etc., donc c'est pas, c'est pas une numérisation, c'est, comment dire, c'est une sorte de projection de principe. Et, alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, vous voyez, là, il y a une petite marque en bas, qu'on retrouve également là, et là, puisque là, on est sur la diagonale, et, il y a une petite incision sur chaque corne d'abac, et au droit, à la verticale, sur le boudin du tord de l'astragale, qui a permis au sculpteur, comme il avait décidé de placer ses motifs sur l'angle, ce qui est, comment dire, un choix stratégique, logique, pour faire saillir la tête sur l'angle, en dessous de la courne d'abac, de positionner, d'être sûr du positionnement de son personnage à la verticale, verticale, et après, également, en posant soit un cordeau, soit un petit fil à plomb, mais a priori, un cordeau, puisqu'il y a une incision en bas, de vraiment mettre en place la symétrie du personnage, pour que ça se répartisse harmonieusement sur les deux faces. Alors, pour ce faire, ça veut dire que, sur la surface haute de son chapiteau, bon, ça, il n'avait pas besoin de tracer les diagonales puisqu'il avait déjà un carré, mais ça voulait dire quand même qu'en dessous, il aura fallu qu'il trace à l'avance, bon, mais là, je ne vais pas vérifier, parce que je ne l'ai pas déplacé, il y a logiquement un, comment dire, un tracé en croix qui lui aura permis de définir ce point-là une fois, une fois, ça, une fois, comment dire, son, son épanelage défini, parce qu'il faut qu'il puisse se repérer, parce qu'à priori, enfin bon, sauf si on imagine qu'il a posé son chapiteau sur une selle de sculpteur parfaitement de niveau et d'aplomb. À ce moment-là, un fil à plomb lui suffit, mais bon, c'est quand même aléatoire, alors que si, dans son presque cube d'origine, il définit les deux diagonales au-dessus et en-dessous, puisqu'au départ, il a un cube, donc là, c'est facile, on rejoint les... Après, il peut retrouver le point par-dessous où il pourra inscrire la diagonale sur l'angle. Et donc, ça, c'est un détail qui est vraiment intéressant, quoi, c'est un détail technique, mais ça explique comment il a fonctionné. Alors, après... Oh, punaise ! Bon, alors, le chapiteau des quatre vents, bon, là, on a sur la face, si je puis dire, on a un épanelage articulé similaire et on s'aperçoit que, par contre, sur la diagonale, on a une grande partie rentrante, là, qui fait un épanelage un peu curieux qui est quand même bizarre. Alors, après, je vais m'attacher à l'aspect plastique de la sculpture. Donc, ça, c'est les seins de femme. On voit les trois têtes des seins de femme. Le relief vraiment très, comment dire, très plein, avec un souci de l'anatomie vraiment très, très poussé. Bon, les yeux sont grands, certes, mais vous voyez, il y a même des petites nuances, là, sur le dessus de la paupière pour, pour des indications, la tâche de la joue sur la commissure des lèvres, les lèvres, le menton, tout ça. Enfin, c'est très, très, très fin, très élégant. Les trois, elles ne sont pas dans une vision frontale, elles ne sont pas, comment dire, alignées comme les bonhommes ripollins. Et même celle du milieu, par exemple, elle n'est pas de face, elle est très légèrement de trois quarts. Les plis, bon, c'est plus simple, mais en même temps, ça permet de mettre les têtes des saintes femmes en valeur et ça leur donne de la profondeur. Les, voilà, les atlantes, bon, c'est pareil, on a des visages qui sont quand même très, très bien fichus avec des essais d'expression dont on peut se demander s'il n'y a pas, là, une clé de lecture, éventuellement, on peut voir plus ou moins la joie, la colère, enfin bon, ça c'est difficile, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas iconographe, je ne suis pas spécialiste des textes non plus. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est le souci de l'anatomie où, bon, tout est, c'est quelqu'un visiblement qui a regardé des corps nus, voilà, et qui s'est intéressé à ça. On voit les clavicules, la tâche du cou, les pectoraux, le thorax, les côtes très légèrement marquées, l'abdomen, le nombril, tout, les oreilles sont pas trop décollées, mais assez bien observées, les mains, les pieds aussi, etc. Donc, c'est quelqu'un qui s'est vraiment soucié de l'anatomie et je dirais que même si on garde les têtes, là, bon, ce n'est pas des portraits, mais on s'en rapproche un peu. Alors, je ne sais pas s'il a fait poser des moignillons pour se servir de modèle, mais bon. Alors, quand on passe au chapiteau des quatre vents, là, bon, on descend une marche, là, parce que déjà, le fait de cet abattement, comment dire, sur un épanelage qui va être plus à une sorte, ça va, l'épanelage devait ressembler à une sorte d'abajo reposé à l'envers, donc ça fait des corps qui sont en creux, bon, alors on voit que les têtes sont, c'est quand même plus sommaire, il y a des problèmes de proportion, vous voyez, entre les différentes parties du visage, comment dire, l'anatomie est plus sommaire, bon, les pieds, les mains, tout ça, c'est aussi quand même, c'est pas le même niveau que les deux autres, bon, les ailes des anges, c'est quand même relativement sommaire, et puis les quatre vents, là, même s'ils sont, comment dire, dans leur expression anatomique, même s'ils sont là pour exprimer des choses négatives, bon, c'est quand même assez sommaire. Alors, oui, alors, en plus, il y a quelque chose auquel j'ai été assez sensible, c'est le fait que les personnages, ils sortent du cadre architectural, les atlans, vous voyez, ils sont posés, ils ont les genoux qui posent sur l'astragale, mais devant le filet supérieur, ils ont les têtes qui soutiennent les cornes d'abac, mais les feuillages qui sont à l'arrière viennent se poser dessus comme des plantes grimpantes. Au niveau du chapitre de la résurrection, la sainte femme du milieu, elle mord sur l'abac, et donc ça lui donne une présence supplémentaire, et c'est la même chose pour l'ange, pour le sépulcre, vous voyez, qui emplète, qui empiète sur le cadre, et donc il fait prendre une sorte d'autonomie de la sculpture par rapport à son support architectonique qui normalement s'impose à elle. Alors que les anges, les quatre vents, les anges, ils sont bien sagement rangés dans leur cadre, ils ne sortent pas du cadre. Donc je vois, moi, une qualité supérieure au niveau de la façon dont le sculpteur se projette dans l'espace, et comment il projette sa sculpture dans le cadre qui lui est donné au départ. Alors on peut trouver, malgré tout, des parentés entre les anges des quatre vents et puis l'ange de la résurrection, et même par endroits, des détails sur les yeux, les mains, etc. On pourrait se dire, tiens, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé sous la direction de celui qu'on peut bien appeler le maître de Mosa, parce que c'est quand même quelqu'un au niveau de qualité supérieure, sous sa direction, mais sans en avoir toute la sensibilité. Et là, je crois que j'arrive à la conclusion, normalement. Donc, au final, les épanelages, la lecture des épanelages, elle établit une cohérence entre les deux chapiteaux des Atlantes et de la résurrection, et on voit qu'il y a une différence, une divergence avec le chapiteau des quatre vents. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé sous la direction ? Mais à ce moment-là, j'aurais du mal à comprendre que le maître, entre guillemets, laissait faire une erreur de stratégie de ce type-là à son assistant, puisque c'est quand même, ça a été assez nuisible au résultat. Et donc, je pense plutôt à deux personnes qui auraient travaillé sans se côtoyer dans le temps, sans se côtoyer du tout, c'est-à-dire chacun de son côté, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, etc., on ne se parle pas, ou alors carrément quelqu'un qui aurait travaillé à deux moments différents, sans s'être rencontré, et peut-être, pourquoi pas, celui qui a fait les quatre vents après le maître de Mozart, en essayant de s'en inspirer, mais en n'ayant pas compris toutes les ficelles. Voilà. Donc là, parce que là, comment dire, ces sculptures, bon, elles sont là pour raconter des histoires, pour donner des, comment dire, c'est un texte, c'est une traduction codée de textes, mais après, il y a la façon, bon, c'est des textes dramatiques, c'est comme une pièce de théâtre, si on peut dire, mais après, il y a l'interprétation. Et donc, dans les deux cas, on a des acteurs qui sont différents. Et donc, suivant l'acteur, ça parle plus ou moins. Voilà. Merci, Yves. De rien. D'avoir tenu le timing. Je crois que... pour ceux qui... ...